Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions SopiProd Paris. Nous sommes à la cinquième édition de la Sexy Lady Night, un événement qui a démarré tout timidement sous la roulette de Guy Parker. Et Erwan Fonce qui est avec moi ici ce soir. Évidemment, elle a constamment, c'est lui qui préside au destiné du micro de cet événement d'envergure. Comme vous pouvez le vivre et le voir simplement avec cette magnifique décoration derrière nous. Alors Erwan Fonce, bonjour et bienvenue dans cette édition ici ce soir. Bonjour Hilaire Sopi, bonjour aux éditions SopiProd et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs de la maison SopiProd. Alors Erwan, c'est quand même 6 heures de route, 7 heures pratiquement, 4 heures de train pour arriver ici. Ça n'a pas été facile pour vous, ça se passe plutôt bien, vous êtes un habitué des lieux. Oui, il faut dire aux choses bien faites, on ne regarde pas le temps passer. On ne regarde pas le temps à mettre sur la route pour y arriver. Et pour parler concrètement de ce concept de la sexy ladies night, il convient un tout petit peu Hilaire de revenir à la genèse. À la genèse, évidemment, parce que je pense que ça fait 5 à 6 ans de cela que ce concept a été mis sur pied par Guy Parker. Oui, exactement. Je dirais que la sexy ladies night n'est qu'une petite déclinaison d'une maison de production qu'on appelle les balafons. Et les balafons à la base, c'est une maison de culture, une plateforme qui promet non seulement des soirées dansantes comme celle-ci, mais qui vise aussi la production artistique, la détection des talents du Cameroun jusqu'à l'international. Oui, je ne vous coupe pas. L'idée à la base, c'était, comme vous le dites si bien, vous qui mémérez aux oreilles de Guy Parker, promouvoir les jeunes artistes de l'Afrique en quelque sorte. Oui, exactement. Et comme la bonne charité ordonnée commence par soi-même, dès le lancement de la maison Les Balafons, Guy Parker a arrivé tout de suite de son Cameroun natal. Et c'est ainsi que la première édition de la sexy ladies night va voir le jour il y a 5 ans de cela. Alors, vous qui êtes là depuis un bon bout de temps, est-ce qu'on a ce sentiment que c'est un projet qui tient la route ? Ah oui, ça c'est une montée en puissance et il faut le confirmer parce que des 5 éditions, c'est-à-dire la 5e que nous fêtons cette année, je suis maître de cérémonie pour les 3 dernières. Donc, j'ai connu la deuxième avec l'artiste Coco Argenté comme tête d'affiche. La troisième, c'était l'ivoirien Didier Kérosen. La quatrième, c'était encore des artistes ivoiriens donc qui traduit l'esprit d'ouverture de Guy Parker, le groupe Bénédiction. Et cette fois-ci, ce n'est plus un secret pour personne. Vous connaissez l'affiche de par sa richesse. Alors, on a également vu que depuis un certain temps, il y a beaucoup de promoteurs qui ont décidé de faire le déplacement pour Francfort. C'est dire ô combien c'est un concept qui a vocation de rester dans la durée. Pour vous, vous y croyez malgré le contexte sanitaire qui a plombé le showbiz ? Non, il faut dire que si Francfort, le promoteur Guy Parker, les éditions, les balafons et le concept de la sexy ladies night, si ça devient finalement un point d'attraction, c'est en raison de la qualité et de la profondeur de ce que la maison produit. Et si aujourd'hui, la sexy ladies night, la maison Le Balafon, drain du monde et fait l'unanimité surtout entre les professionnels de l'événementiel, c'est dit qu'ici, il y a du bon et l'avenir est plutôt prometteur. On sait également que depuis que le Covid s'est un tout petit peu arrêté en Europe, les choses bougent plutôt bien. Vous qui êtes au four et au moulin, qu'est-ce qu'on peut en savoir de ce qui a commencé à Paris, un peu partout en Europe jusqu'à ce jour ? On sait qu'il y a plein d'événements qui vont aussi arriver. Non, il faut dire que depuis la fin progressive du Covid, l'événementiel et le showbiz démarrent tout lentement, mais au rythme d'un moteur diesel, mais montent en puissance. Et tout de suite, Guy Parker et les éditions Le Balafon n'ont pas tardé à prendre le train. C'est vrai aussi que du côté de Paris, nous sommes en train de révolutionner les choses. Donc c'est un combat pour la bonne cause. Je n'ai rien d'autre à t'apprendre là-dessus. On y reviendra peut-être si tu le veux bien. Alors, on a également eu ce sentiment qu'on parle beaucoup, beaucoup depuis un certain temps de guichet fermé, de guichet fermé. On a assez bien vu du côté de l'artiste Mewé, c'était un guichet fermé. Nous qui étions aussi du côté de Nice, c'était pratiquement un guichet fermé. Par la suite également, on a eu pas mal sur la péniche récemment, c'était aussi un guichet fermé. Mais ici ce soir, bien que les choses commencent timidement, on n'est qu'à 20 heures, le temps qu'on fait la mise en place. Pour vous, vous y croyez davantage que ce guichet fermé va aussi durer ? Oui, il faut dire que le guichet fermé, ça a beau être le concours des circonstances, mais ça traduit aussi le fait que la soif, les gens ont été longtemps dans le manque et tout de suite quand ça revient. Mais il ne suffit pas que les gens aient été dans l'attente, mais c'est aussi la façon de faire. C'est le savoir-faire et le professionnalisme des organisateurs qui entrent ce qu'on appelle guichet fermé. Et dans la foulée de Mewé, du bateau et que sais-je encore, et bien d'autres, il y en a qui se préparent. Et nous gardons la foi, nous sommes optimistes qu'on ira peut-être au-delà du guichet fermé. Et Grâce-de-K est en route et le Gala Stop Covid-19 en sera un exemple. En tout cas, avant Grâce-de-K, on sait que Didier Kérosène arrive là, sur Paris, en Nantais principalement, et après, on aura Grâce-de-K qui va arriver. Bon, je ne vous demanderai presque pas concernant Kérosène et peut-être Petit Pays, qui est annoncé pour le 18 juin du côté également de Nantais. Mais vous qui êtes au four et au moulin, pratiquement le penseur même de Grâce-de-K sur la place parisienne. Six ans, elle n'a plus presté sur Paris. Et on a le sentiment que les choses se sont accélérées ces derniers jours. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Donc, permettez-moi d'en rire un peu parce que, vous savez autant que moi, c'est un peu plus de six ans, mais sept ans exactement, que Grâce-de-K, elle s'est donné un petit congé sabbatique en matière d'événementiel. Elle n'a pas remis ses pieds à Paris. Et cette fois-ci, quand la promotrice Claire Ntolo a pensé au concept Stop Covid, elle voulait frapper fort, elle voulait rentrer sur la scène événementielle et joindre l'utile à l'agréable, mais surtout décrocher une tête d'affiche. Donc, le fond de la pensée s'y est avec le concept même, à savoir l'humain au centre de nos actions. Et puis, on sait que Grâce-de-K, elle, elle est tellement attachante, elle est dans le social, on n'en parle parfois pas assez, mais ces jours-ci, on a évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'actions à son actif. Naturellement, vous qui discutez avec elle et qui la suivez aussi depuis un moment, il y a pas mal de remous sur les chaumières. Dites-nous quelque chose par rapport à ça. Donc, nous ne voilons pas les yeux, il est vrai que quand la politique se mêle de culture, il faut délier les langues, il faut dire les vérités. Donc, à la base, Grâce-de-K, c'est une dame de cœur, c'est une croyante, c'est une dame de Dieu. Grâce-de-K pose beaucoup d'actes, elle a mené beaucoup d'actions sur le terrain et c'est quelqu'un qui n'aime pas les caméras. Donc, ces derniers temps, les activistes politiques se sont donnés pour mission, bon, à tort ou à raison, de perturber l'occasion qui fera le retour de Grâce-de-K sur Paris sous prétexte qu'elle n'aurait pas partagé la douleur du peuple camerounais, mais que non. Et pourtant, on voit bien sûr les images que vous avez en votre possession, on voit qu'elle a longtemps été sur le terrain et avec un réel soutien auprès des démunis et surtout auprès des enfants. Bien entendu, vous voyez bien que les images que nous disposons dans notre banque de données concernant les actions de Grâce-de-K, date de 2017, de 2018, de 2019, de 2021, avant et après ce que nous allons appeler la révolution des activistes. Elle en a posé, elle a été aux côtés des populations meurtries du côté de nos eaux, elle a été à la falaise de Tchon, elle a été à Ezeka, elle a organisé des concerts de soutien où des dons ont été collectés pour venir en aide à ces populations victimes de toutes ces exactions-là, et des concerts complètement gratuits. Et c'est des mécènes et des sponsors qui ont contribué à soutenir l'artiste Grâce-de-K qui soutient aujourd'hui, qui s'occupe des orphelins, qui prend en charge des étudiants, qui sont aujourd'hui diplômés dans des universités, qui ont en charge des orphelinats, qui mènent toutes ces actions-là, sans jamais faire appel aux médias, et le fait sans tambour ni trompette. Donc aujourd'hui, il était temps que nous mettions sur la place publique toutes ces actions-là pour répondre aux activistes et qu'ils puissent raisonner leurs actions prochainement. En tout cas, on sait que c'est un événement qui est très attendu par le corps médical aussi. Il y a une réelle mobilisation autour. On voit plein de réservations et surtout, ces personnes qui ont combattu tout au long de ces années de Covid. Ce qui nous plaît ce soir, d'après les informations qui nous reviennent depuis cet après-midi, et la déferlante de toutes ces preuves-là que nous avons voulu mettre à la connaissance du public, c'est que les activistes, ils nous ont transmis le message et qu'ils ont compris et que désormais, les actions ciblées doivent beaucoup plus aller en profondeur, chercher la vérité des informations sur des personnes et sur les artistes visés. Et quoi qu'il en soit, nous disons, les pauvres artistes, qu'ont-ils fait pour mériter ça ? En tout cas, merci Erwan d'être venu partager cet instant avec nous ici du côté de Francfort. On vous souhaite un bon retour sur Paris, évidemment, avec cette soirée qui va commencer. On y croit et on pense que le meilleur reste à venir. Mais franchement, que dire, je ne vais pas vous encenser, je ne vais pas être complaisant avec vous, mais je vais dire franchement, chapeau et que Dieu bénisse les actions de la maison, les éditions Sopi-Prod. Je vous ai entendu dire en off que vous étiez déjà aux portes de la retraite, mais que non, il est encore, on a encore du pain sur la planche. Il est, les éditions Sopi-Prod, le peuple a encore besoin de vous. Merci bien. En tout cas, on est là et on apportera davantage le meilleur de nous. Bonne soirée, Erwan d'Force et surtout rendez-vous, c'est le 13, c'est bien le 13, vendredi ? Oui, le vendredi 13 mai, du côté de Thillet, en région parisienne, avec la Diva, grâce des cas. Elle arrive quand, grâce elle-même, elle est déjà sur Paris ou elle va arriver la veille de l'événement ? Je ne pense pas quand même. Non, elle ne va pas arriver la veille de l'événement. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Elle arrive, ça se passe comment ? J'imagine, conférence de presse qui est prévue, un tour média également qui est prévu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Non, dès son arrivée, il est prévu qu'elle se repose un tout petit peu et dès le lendemain, on reprend du service à travers une conférence de presse où seront conviés tous les hommes de médias. Ensuite, au courant de la semaine. Donc, elle arrive exactement le samedi 7 mai et jusqu'au 12, on a un médiato. Donc, toute la semaine est chargée d'activités et nombreux sont les médias qui ont sollicité grâce des cas. Et jusqu'ici, nous en avons donné l'accréditation à quelques-uns que je ne vais pas citer ici. En tout cas, pour vous qui voudrez faire des dédicaces avec Grace Descartes, elle est là, comme a si bien dit Air One Force, elle est là à partir du 7. Elle part du Camoun, je pense, le 8 au matin. Donc, elle est là. Avant le grand événement, n'hésitez pas de vous rapprocher des One Force et même des promoteurs pour pouvoir avoir une dédicace de l'artiste. Merci et à très bientôt et surtout bon vent pour la suite. Merci, Hilaire. Je vous en prie, allez de l'avant. Merci. Merci.